Bonjour à tous. Alors, mon nom est Martin Dumas, je suis professeur et avocat à l'Université Laval, professeur depuis deux ans à peine, parce que j'ai pratiqué donc le droit commercial et du travail pendant quelques années avant d'être conseiller légal à Washington, D.C. pour le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et dans la foulée de ce que mon collègue précisait un peu plus tôt, on ne s'intéresse pas forcément à ce que les gens disent, mais au ressort de leur discours, je vais peut-être partager avec vous quelque chose qui m'a conduit à développer, à étudier plutôt un système que j'appelle la régulation consumocratique, qui établit un lien entre l'économie, si vous voulez, et la régulation de l'État. Alors, ce qui m'a poussé à examiner ce système, donc, c'est une observation toute simple et qui m'a en fait choqué. C'est la réalisation que, dans tous les systèmes de droit dans le monde, si vous achetez, par exemple, un tapis, de quelque provenance que ce soit, vous achetez un tapis, mais qui a été volé, disons, l'année dernière, dans à peu près tous les systèmes de droit du monde, la transaction finale pourrait être annulée. Vous ne serez plus détenteur du tapis que vous venez d'acheter, même si vous ne savez pas que ce tapis a été précédemment volé. Pourquoi? Parce que le droit national, dans tous les États, ou à peu près tous les États, j'ai fait le tour des pays de common law, de plusieurs pays de tradition civiliste, ont le code civil où le common law annule, si vous voulez, cette transaction pour le motif qu'il a été teinté d'illégalité. Le droit de propriété est fortement mis en œuvre et protégé dans nos sociétés. Par contre, si ce tapis a été fabriqué dans les pires conditions que vous puissiez imaginer, par des esclaves enchaînés dans des sous-sols, dans l'obscurité, des enfants, des adultes, ce tapis ne sera pas teinté d'illégalité. Vous pourrez en jouir en toute légalité, que ce soit dans un régime de common law ou de droit civil. Alors, c'est face à ça, en réalisant les limites du droit étatique, si vous voulez, dans la mise en œuvre de certains plans de protection, on pourrait les appeler comme ça, des limitations propres non seulement aux droits du travail, mais aux droits de l'environnement, qui fait face aussi à des contraintes similaires, que j'ai développé ce concept de droit consumocratique, qui permet, si vous voulez, aux consommateurs, un, de recevoir des informations qui, traditionnellement, ne sont pas transmises aux consommateurs, d'agir, d'imposer une contrainte à des entreprises, et même une entreprise ou une série d'entreprises, un réseau d'entreprises, transnationalisé ou non, de manière à corriger certains problèmes que l'État semble difficilement pouvoir corriger seul. Alors, si vous voulez bien, on va d'abord, avant de débuter un peu, l'examen des quatre dogmes que je vous suggère de braver dans votre pratique, souvent en tant que praticien ou théoricien, chercheur, professeur ou étudiant, critiquer un peu, donc, ce concept que j'utilise moi-même de régulation, hein, de développement durable, c'est faux d'autres termes, de termes plus justes, donc j'utilise ce terme de régulation, il s'agit ici de mode de contrôle, si vous voulez, au sens large, dans le sens où on impose une contrainte après avoir ou non suivi une norme, hein, de protection, généralement, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Alors, ce mécanisme de régulation de développement durable, il peut être étatique, il peut être non étatique. Et lorsqu'il est non étatique, on renvoie plus souvent à ce qu'on appelle le droit mot, soft law, hein, vous avez entendu peut-être ce concept, non, de droit plus ou moins mis en œuvre par des mécanismes effectifs d'État, n'est-ce pas, avec une contrainte qui, en bout de ligne, pourrait prendre la forme d'un renvoi en prison pour outrage du tribunal, des choses comme ça. Alors, la contrainte étatique ultime, c'est l'emprisonnement. Alors, dans le droit consumocratique, on le verra, c'est un peu différent. Alors, pour mettre ça en contexte, on pourrait poser la question un peu que pose Francis Fukuyama, un sociologue, est-ce que la démocratie libérale telle qu'on la connaît, c'est la fin de l'histoire, the end of history, hein, est-ce que le mariage entre le capitalisme et la démocratie, c'est le résultat ultime, hein, auquel on arrive, et qui est indépassable. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut compter seulement que sur les outils démocratiques, et en bout de ligne, donc, étatiques, si on a des États représentants, pour corriger nos marchés, les marchés, hein, donc, en opération, en opération dans un mode capitaliste. Si c'est ça, la réponse, hein, si c'est oui, eh bien, on a peut-être de mauvaises nouvelles, parce que le premier dogme à braver serait donc celui-ci, il serait légitime. C'est qu'en l'absence d'une intervention efficace de l'État, les irritants de la démocratie libérale seraient donc des résultats inévitables. Mais c'est frustrant, n'est-ce pas? On me dit, écoutez, Martin, vous avez ce tapis fabriqué dans des conditions abjectes, hein, dans telle partie du monde, mais c'est à cet État à avoir à ce que son droit du travail soit bien mis en œuvre, et s'il était bien mis en œuvre, bien, il n'y en aurait pas de ces tapis fabriqués dans des conditions abjectes. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait si tant et si longtemps que cet État ne met pas en place ses propres lois, et je ne veux pas juger de la légitimité ou de l'efficience de ces lois, mais il reste que la conclusion serait celle-là, c'est qu'il n'y aurait strictement rien à faire en attendant. Ce dogme, il est abravé pour cette raison, comme je l'ai précisé plus tôt, que c'est faux de croire qu'en l'absence d'une intervention efficace de l'État, les irritants qu'on pourrait énumérer, ce qu'on pourrait appeler en économie des externalités négatives, sont inévitables. Parce que dans le socle même de l'économie libérale, l'économie libérale, il est possible de transmettre aux consommateurs des informations qui, traditionnellement, leur sont jetées dans l'ombre, si vous voulez. Alors, pour vous donner des exemples un peu révolutionnaires, si vous voulez, de ce que ça pourrait représenter, je parlais des conditions de travail dans lesquelles oeuvrent des travailleurs pour fabriquer ou distribuer des objets ou même les utiliser. Mais imaginez, par exemple, et c'est un exemple qui fait tomber un second dogme, imaginez que vous puissiez, en tant que consommateur, déterminer que certains niveaux d'inégalité dans la rémunération de l'effort, dans la production des biens, sont injustes. Et que vous souhaiteriez comparer des produits en fonction de ratios d'inégalités, plus ou moins justes, au regard de votre conception de ce qui est juste ou pas. Un second dogme tomberait ici, et c'est celui qui est largement répandu tant à la gauche qu'à la droite, si on veut même poser la littérature, qui affirme donc que les inégalités croissantes sont le produit naturel de marché libre. On peut souligner naturel, elle est là, l'erreur. Ce n'est pas vrai que le capitalisme naturellement produit des inégalités, c'est bien parce qu'on restreint au consommateur l'éventail d'informations à ce qu'est un produit, par exemple, de bonne qualité, à bon prix, accessible, avec un bon service après-vente. Notez ceci, qu'à présent, jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle les informations traditionnellement légitimes qu'on transmet au consommateur, ce sont exclusivement des informations qui renvoient à la satisfaction individuelle du consommateur. Le prix, il est bon pour moi. Le produit, il a une bonne qualité pour moi. Le service d'après-vente, pour moi, accessible, proche de ma maison. On ne pose pas de la question à savoir est-ce qu'il se produit, et dans sa production, bien pour le reste de la société, a été produit dans des conditions qui satisfont des principes d'équité minimalement partagés d'une région à l'autre dans le monde. On ne se pose pas ces questions sur ce qui est bien par rapport à autrui, mais seulement par rapport à soi-même. Alors là, il y a deux grands courants philosophiques qui s'opposent. Il me reste combien de minutes de poser? Merci. Alors le premier, apparemment, c'est Jésus qui l'a lancé. La question, c'est qu'est-ce qui est bon pour autrui? Jésus, apparemment, a dit ce qui est bon pour autrui, c'est bon, c'est ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas compliqué. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'autrui te fasse. Bon, c'est intéressant, et c'est à peu près le principe qui fonde plusieurs de nos lois qui ont porté un extraterritorial. On cherche à imposer à autrui, à des régions étrangères, ce qu'on pense qui, historiquement, a été bien chez nous. On reviendra sur ces conséquences. Mais 2000 ans plus tard, un philosophe ou penseur du nom de George Bernard Shaw, un Irlandais, est revenu sur la question et il s'est dit, bien qu'il allait dans son fauteuil, ne faites pas autrui ce que vous souhaiterez qu'on vous fasse, parce que vos préférences peuvent changer. Excusez-moi. Alors, Jésus se serait trompé. Et c'est une autre philosophie qui est aussi très, très, enfin, très largement dominante dans certains secteurs, si vous voulez, notamment auprès d'économistes néolibéraux qui est à l'origine de l'école du laisser-faire. Vivre et laisser-faire. C'est à chacun déterminer ce qui est bien pour autrui. Alors, si c'était bien ou pas de faire fabriquer des tapis par des enfants en Inde, ce n'est pas à toi de poser la question. Va poser la question aux pères de famille, peut-être. Et après, on pourra enrichir le débat. Alors, c'est bien intéressant, tout ça. Mais quand on examine la question à fond, on réalise que ces deux réponses ont été données dans un cadre qui est uniquement, mais unilatéral. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous poser la question, de savoir ce qui est bon pour autrui, sans communiquer avec autrui, n'est-ce pas? Jésus donne sa question en suggérant une norme qui tomberait du ciel. George Bernard Shaw aussi. Maintenant, si on pouvait réunir le tiers, autrui, et le rapprocher de nous en lui disant, eh bien, qu'est-ce qui est bien pour toi? Si je peux faire quelque chose pour toi, eh bien, si je peux, effectivement, eh bien, je vais peut-être le faire. Il faudrait d'abord développer cette plateforme de délibération pour savoir ce qui est bien autrui, ce qui correspond à des demandes locales, diversifiées, mondiales peut-être, mais pour établir ce cercle, si vous voulez, d'aide et d'offre d'aide, il faut d'abord développer cette plateforme. Alors, pour revenir à mes moutons, si vous voulez, il serait donc possible, c'est en contradiction, donc, avec les écrits en économie, les plus stricts, et même dans d'autres domaines, où on affirme que si vous voulez vous débarrasser des inégalités croissantes, eh bien, débarrassez-vous du capitalisme. parce que c'était impossible de vous débarrasser des inégalités croissantes au sein du capitalisme. Seul l'État peut restreindre ces inégalités. Alors, on vient de prouver, et c'est en train de se développer, en fait. La Suisse cherche à le faire, la Belgique cherche à le faire. On cherche à identifier des plafonds, des plafonds de tolérance, si vous voulez, et partager ces plafonds de tolérance avec les populations pour forcer l'application de certaines normes pour, par exemple, réduire les rémunérations de CEO, comment on dit dans la France, des PDG, des comités PDG, qui se farinent d'augmentation alors que leurs propres entreprises sont en crise, par exemple, ce qui se soulève d'étoller un peu partout. Mais on se sent impuissant devant cette rémunération. C'est un marché tout à fait satellitaire qui n'a comme rien à voir avec les autres marchés du travail. Il se graisse la patte entre eux. Alors, dans un régime consommocratique où on offre ces ratios à des consommateurs, le marché lui-même pourrait résoudre une partie de ce problème, naturellement, donc. Autrement dit, la consommocratie libère les marchés qu'on dit libres, dans une certaine mesure, évidemment. Un troisième dogme qui renvoie aussi à cette étude des mécanismes non étatiques de régulation du développement durable, c'en est un qui cherche à... C'est un peu... C'est pas de la stigmatisation, mais, enfin, dans une large mesure, on cherche à étiqueter les modes de régulation qui ne sont pas étatiques comme des modes dont le problème principal est celui d'un manque d'effectivité, qui ne sont pas mis en place parce que, malheureusement, volontaire. C'est le grand mot, c'est volontaire, donc ça ne marche pas. Je ne veux pas entrer dans tout le débat scientifique qui s'est développé autour de l'idée que même des mécanismes volontaires peuvent prouver très efficaces, efficients. Ce que je veux identifier ici, c'est que ce n'est pas parce qu'un régime non étatique reconnu, c'est-à-dire dont les normes sont calquées sur des régimes étatiques, qu'on juge désirables, par exemple, ce n'est pas parce que ces normes prennent la forme, donc, d'un norme reconnu étatique qu'il souffrirait seulement d'un problème d'effectivité parce que demeure le problème de la légitimité de la norme et surtout aussi de son efficience, c'est-à-dire que, en termes plus concrets, il ne faut pas confondre l'objectif qu'on recherche avec la formulation d'une norme et le moyen qu'on retient pour atteindre l'objectif. Et je prends l'exemple que je connais le mieux parce que c'est celui que j'ai étudié à fond en Asie, c'est celui du travail des enfants. Il ne faut pas confondre, par exemple, l'élimination du travail des enfants avec son véritable objectif. Souvent, on considère que l'élimination du travail des enfants est, ou son interdiction est l'objectif. Et c'est, en fait, la loi qui le dit. Tout travail des enfants est interdit lorsque l'enfant, lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans, par exemple. Ce n'est pas en soi un objectif, c'est un moyen. Et l'objectif réel, c'est le suivant, c'est l'amélioration du bien-être de l'enfant et de sa famille, n'est-ce pas? Alors, la question qui se pose donc, c'est est-ce que l'élimination stricte de travail de toute personne dans l'âge d'inférieur à 14 ans conduit à une amélioration de son sort et celui de sa famille, idéalement? Les réponses à ça sont polémiques. Personnellement, si vous demandez ma position, je ne suis pas contre toute forme d'interdiction du travail des enfants. Et on pourrait détailler cette question, on pourrait l'explorer en profondeur. Mais je vous donnerai, par exemple, d'abord, elle est très polémique. Des experts reconnus de tous les clans sont en opposition sur la question. mais j'aimerais vous poser quand même, vous pourriez partager avec vous une vision qui est à peu près, on pourrait pas dire borderline, OK? Imaginez que vous avez quelques enfants qui travaillent, mais à temps partiel, sous la supervision de leurs parents et qui, donc, travaillent deux heures avant d'aller à l'école et trois heures après d'aller à l'école. Survient un inspecteur qui les voit et découvre, bon, enfant, 13 ans, enfant, travail, travail interdit, expulsion. Alors, on retire l'enfant du métier à tisser, etc. Bon, un inspecteur zélé va agir comme ça. Les inspecteurs que j'ai vus en Inde n'agissaient pas comme ça. Mais les consommateurs qui, maintenant, achètent des tapis, labellisés « rug mark » ou maintenant « good weave » ne savent pas ça. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit leur révéler ça? Est-ce qu'on doit leur révéler cet état de choses? Est-ce qu'on doit dire que, dans certains cas, les enfants travaillent à temps partiel? Moi, je ne sais pas. Si les consommateurs réagissent comme les experts réagissent, il risque fort d'y avoir des boycotts partiels. Est-ce que c'est désirable? Alors, moi, je me dis qu'à long terme, ce que je proposerais, c'est qu'effectivement, qu'on lance ce débat, mais qu'on le fasse sur des plateformes de délibération qui sont sensées et riches, nourries, et qui permettent justement de contextualiser l'information qu'on va transmettre à ces consommateurs, de manière à ce que, à ne pas polariser le débat autour d'affirmations qui seraient trop simples, par exemple, ou simplistes. Il y a quand c'était le cas qu'on pourrait discuter sur une question. On peut penser à la question du salaire minimum. Appliquer un salaire minimum à l'échelle provinciale, un salaire minimum qui serait le même au centre-ville de Montréal que Gaspé, ce n'est pas près le cas qu'on a aujourd'hui, ça peut causer des petites distorsions à Gaspé. Pourquoi? Ce n'est peut-être pas difficile à comprendre, mais l'application un peu bébête d'une même norme partout sur un grand territoire, ça peut conduire effectivement à des perversions, si vous voulez, des effets pervers, dont les économistes nous mettent en garde, Dieu merci, mais qu'il ne faut pas oublier. Alors, ce que je propose, c'est donc qu'on reconnaisse, en fait, que le problème de l'efficience de la règle, c'est-à-dire, est-ce que la règle de protection, aussi louable soit-elle, est-ce qu'elle, lorsqu'appliquée, est-ce qu'elle parvient bien, est-ce qu'elle contribue bien d'atteindre l'objectif qu'on recherche ou pas, avant de se poser des questions sur son effectivité, d'accord? Un dernier dogme, et j'en ai glissé un mot un peu plus tôt, c'est un dogme qui concerne la transparence. La transparence est-elle requise dans tous les cas où s'exerce le pouvoir? Je vais vous lancer la question du temps partiel chez les enfants en Asie. On pourrait aussi aller un peu plus loin, gratter et se poser la question. Par exemple, Raghmark, qui est une organisation, une ONG en Inde, qui, non seulement, va interdire certaines formes de travail des enfants, mais on va interdire les pires formes de travail des enfants. Elle n'agit pas bêtement. Lorsqu'elle retire un enfant d'un médeciate ici, par exemple, elle va aussi l'envoyer à un centre de réhabilitation, avec l'accord des parents, évidemment. Sans l'accord des parents, on ouvre une porte à l'intervention de l'État parce qu'on a besoin de l'usage de la force, dans certains cas. Mais c'est une organisation intelligente qui va aussi, donc, administrer des écoles. On n'enverra pas les enfants à la rue. On les envoie à l'école. Et là, ça s'arrête là parce qu'on se dit « Mais c'est magnifique, cette organisation. » Lorsqu'on a affaire à des pires formes de travail des enfants, l'enfant est retiré de sa position. Et sinon, on agit sur la prévention en gérant ces écoles, en créant des écoles, en marge de l'État quand même, mais qui offrent le cursus de l'État. J'ai assez de temps. Qui offrent le cursus de l'État, mais qui ne sont pas financés par l'État. Alors, autrement dit, les consommateurs du monde entier sont en train d'enrichir le système éducationnel indien avec des dividendes, des royalties, des premiums payés par des consommateurs d'un peu partout dans le monde. Bon, maintenant, j'avais un ami indien qui me dit « Martin, si tu veux étudier l'histoire de Rockmark, pose-toi la question « Qui a accès aux écoles ? » Eh, c'est une sacrée bonne question. Effectivement, on découvre qu'il y a un peu de discrimination quand même à l'entrée de ces écoles. Et que le cursus imposé par l'État n'est pas favorable aux musulmans, dans une population qui, à 90 %, est doux. Alors, bon, est-ce qu'on veut révéler aussi aux consommateurs le cursus idéologique présenté par ces écoles, etc.? Encore là, ce seront des questions qui seront polémiques, effectivement, mais avant de les révéler, avant de lancer ces débats. Moi, je me dis, je suis bien pour cette délibération, mais encore faudrait-il qu'elle soit fondée sur une plateforme qui nous permette de contextualiser l'information, de voir s'il n'y a pas des écoles, par exemple, alternatives pour les musulmans, voir s'il n'y a pas possibilité, s'il est plus difficile de trouver des professeurs musulmans, et bien examiner le problème en profondeur avant de tomber dans les préjugés. Donc, pour résumer, je résumerai ça par mon intervention, par, si vous voulez, une remise en contexte, dans laquelle on ne pourrait plus justement soutenir, selon moi, que la démocratie libérale, elle est perfectible, sans même l'intervention de l'État. Je n'affirme pas que ce que j'appelle le régime consumocratique est un substitut à l'action étatique, ça n'est seulement qu'un supplément, mais là où l'action étatique apparaît inefficace ou inefficiante. Alors, c'est un peu d'espoir, en fait, qu'on avance avec ce rétablissement. En deuxième lieu, on pourrait plus justement affirmer que les inégalités découlant de l'opération des marchés sont le signe de déficience informationnelle, à tout le moins partiellement, parce que qui sait à quoi ressembleraient les nouveaux systèmes à l'équilibre de ces niveaux d'inéquité, sur le plan de rémunération dans le monde, si les informations, si les consommateurs avaient cette information. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement, ce n'est pas purement utopique tout ça, j'ai que des collègues au MIT, à Boston, qui travaillent justement sur la fabrication de petits, comment on peut appeler ça, des lecteurs, si vous voulez, numériques, qui permettent de passer le code barre des produits et d'obtenir immédiatement de l'information sociétale sur ces produits. Alors, il est bientôt le jour où on pourra consommer avec pas mal d'informations résumées. Effectivement, pour ceux qui voudront plus d'informations, ils iront sur le web, si vous voulez. Mais il y aura un emblème vert pour l'environnement avec une cote de 1 à 10, 8 sur 10. Travail, jaune, un code jaune, 7 sur 10. Inégalité, rouge, 3 sur 10. Et au consommateur de faire son choix. Ce sera un choix plus complexe. Mais plus démocratique au sens où ce jugement sociétal intégrera des fonctions de profitabilité au sein même du socle économique libéral. En troisième lieu, je voudrais préciser que les normes de protection ne font pas exception aux autres types de normes, étatiques ou non étatiques. C'est qu'on doit s'attarder autant à leur efficience qu'à leur effectivité. C'est-à-dire qu'on doit s'attarder autant aux préoccupations qui cherchent à vérifier si une norme qu'on développe de protection atteindra véritablement son objectif avant de s'intéresser exclusivement à son effectivité. Et en quatrième lieu, je prétends effectivement que la qualité de l'information diffusée aux consommateurs ou aux citoyens, parce que parfois, c'est aussi le cas en démocratie, enfin souvent le cas aussi en démocratie, on n'ose pas tout révéler aux citoyens. Pourquoi? C'est peut-être pour cette raison. C'est qu'on ne doit pas détourner la qualité aussi des débats qui seront engendrés par la diffusion de ces informations. D'où l'importance, un, de croire encore au relèvement des niveaux d'éducation populaire, généraux, et aussi de contextualiser, bien préciser l'information qu'on diffuse largement aux populations, surtout celles qui touchent des domaines très techniques, très difficiles à traiter avec des populations qu'on pourrait dire, enfin plus ou moins non-expertes, quoi, si vous voulez. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada